Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une auto exceptionnelle, une auto rare, une auto cocorico, on va dire. Et oui, c'est une très belle SM, une Citroën SM de 1971. Et c'est une version carburateur qui se présente à vous dans un brun scarabée avec un intérieur marron. Et cette auto est issue d'une collection privée dont j'ai eu l'occasion d'avoir la jouissance de la visiter. Et je peux vous assurer que les autos sont d'une qualité exceptionnelle. C'est une famille de passionnés qui restaure les autos et qui les a mis dans un état vraiment exceptionnel. Cette voiture est une troisième main. En fait, elle est à l'origine un véhicule de fonction du directeur commercial EDF de l'époque. Et ensuite, elle a changé de main deux fois. Le deuxième propriétaire l'a entièrement restaurée dans les années 2009, 2010, 2011. Et le dernier propriétaire, lui, en a fait juste la jouissance de cette voiture. Mais l'a entretenue de façon à ce qu'elle soit irréprochable. Et c'est le cas. C'est une voiture qui est neuve. Elle a été restaurée dans des ateliers de spécialistes Citroën dans la région de la Normandie. Et je peux vous assurer que j'ai tout le dossier et toutes les factures. Et il y en a pour une bonne somme. Et franchement, cette auto est irréprochable. Irréprochable parce qu'elle est exceptionnelle. Elle est magnifique. Alors évidemment, l'histoire de la SM est très controversée. C'est une auto qui est donc sortie dans les années 70. Il y en a eu très peu de fabriqués. Il y en a eu à peu près 12 300 exemplaires. C'était une auto destinée à une clientèle très aisée. A savoir que le prix d'une SM était deux fois le prix d'une DS23 injection électronique. Mais c'est une auto qui a eu une histoire très controversée. D'abord, il y a eu ce fameux choc pétrolier en Europe. Enfin, dans le monde entier, vous me direz. Mais ce n'est pas vraiment le... On pense tous que c'est à cause de ça que cette voiture a eu une fin de carrière. Mais d'abord, au début, elle avait des soucis de fiabilité. Puisqu'évidemment, c'est une auto très pointue. Étant donné qu'elle a le moteur V6 Maserati. Et ce moteur qui développe à peu près 170 chevaux est ici alimenté par trois carburateurs. Qui sont au niveau du réglage très pointu. Avec le système de mercure pour les régler. Et surtout, évidemment, le réseau Citroën n'était pas au point. C'est une auto qui devait passer entre les mains de spécialistes. D'ailleurs, aujourd'hui, il en existe quelques-uns sur le marché français. Et je ne vous cache pas que ces gens-là sont des grands professionnels. Cette voiture, évidemment, était en grande partie destinée pour le marché américain. C'était surtout l'objectif de Citroën. C'était d'attaquer le marché américain avec cette magnifique GT. Et ils l'ont réussi puisque la moitié de la production est partie là-bas. Et c'est en 73 que des nouvelles normes sont arrivées sur le marché américain. Et c'est là où la... Pourquoi je dis la Mercedes ? Mais vous allez comprendre pourquoi les Mercedes 5,60 et celle avec les énormes pare-chocs. Et c'est là où le problème est venu. C'est que Citroën a dû modifier dans un premier temps la face avant de sa voiture. Puisque tous les feux devaient avoir la même taille. Ce qui n'était pas le cas sur les versions européennes. Et surtout, on ne devait pas mettre de glace saoulée sur les phares. Donc là, vous avez cette partie ici vitrée qui devait être retirée. Et ensuite, les normes de sécurité. Imposer des pare-chocs avec une onde de chocs qui devait absorber dans le véhicule sans le déformer. Et Citroën était hors sujet sur ce dossier. Puisqu'évidemment, comme la voiture a une suspension qui bouge régulièrement sur la route. Et bien évidemment, le pare-chocs ne pouvait pas être d'une certaine hauteur régulière. Et c'est là où Citroën a jeté l'éponge avec ce véhicule. Elle a retiré du marché américain. Ensuite, elle a été livrée à la production chez Ligier. Elle était à l'époque sous la tutelle de Michelin qui a vendu ensuite la marque Citroën à Peugeot et Maserati. Voilà l'histoire. Et donc, cette voiture a disparu dans les années 75. Peu d'exemplaires produits. Peu en version carburateur. Et ici, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez une auto qui est dans un état exceptionnel. D'abord, la peinture est irréprochable. Ce brin scarabée est parfait. Il n'y a pas une onde de chocs. Il n'y a pas une pétouille. Rien du tout sans cette peinture. Vous avez également un intérieur qui a été refait chez un Célier qui respectait à l'époque toute l'authenticité du véhicule. Donc l'intérieur est absolument nickel. Le tissu, les tapis, le pavillon de toit, le cuir, le volant cuir et tous les accessoires, tous les chromes, tous les petits accessoires. Tout est absolument neuf. On sent que la voiture a été reconstruite. Même ici, les montants, tout est neuf. La porte, rien ne souffre de la médiocrité. Tout est absolument neuf. La voiture a été entièrement démontée et la caisse traitée à nu. Donc là, je peux vous dire que c'est du très, très beau travail. Voilà, vous avez ici une auto. Quand vous montez dans cette voiture, vous avez l'impression de prendre livraison de votre voiture dans les années 71 à la concession Citroën. Le pare-brise est absolument nickel. La peinture est magnifique. Je vais bien sûr essayer de vous ouvrir cette voiture au niveau de sa mécanique. Donc, j'en profite pour vous montrer vraiment l'état. Vous voyez les jantes magnifiques, dites jantes résine. Elles sont absolument top. Des pneus Michelin, évidemment. On ne va pas mettre d'autres pneus sur cette voiture. C'est raccord avec la voiture. Et cette mécanique a été entièrement refaite. Et vous pouvez constater les petites touches de jaune signées d'un professionnel qui refait ce genre d'auto. Voilà, vous avez vraiment une voiture avec la touche du bidon d'époque là-bas. Une voiture qui est vraiment refaite à neuf et qui marche très très bien. Alors évidemment, on ne peut pas oublier de vous montrer la partie arrière qui est vraiment spécifique de ce modèle. Avec ces échappements qui sortent sur le côté. Vous avez également une malle arrière qui est hyper lourde. Dans laquelle vous avez la fameuse roue de secours. Le système pour le cric. Et vous avez bien sûr, comme je vous le disais, le manuel. Avec toutes les factures de restauration de cette voiture. Voilà, comme je vous le disais, des photos de la caisse entièrement démontée. Voilà, et vous avez également bien sûr toutes les factures. Et il y en a pour une petite fortune. Voilà. C'est une auto pour quelqu'un qui cherche l'irréprochable. Qui veut se faire plaisir et qui veut acheter l'aisselle. Évidemment, évidemment. Alors, on se met au volant de cette voiture. Poitre manuelle. Évidemment, j'adore ces voyants stop qui s'allument. Et la voiture monte. Vous voyez, elle tourne parfaitement. Elle est très très bien réglée. Le petit bruit caractéristique de l'hydraulique. Alors, petit détail. Il faut savoir que la climatisation est délivrée sur cette voiture. Celle-ci a été démontée pour des raisons de fiabilité. Et surtout, elle pompait et tirait énormément sur le moteur. Et c'était un défaut sur lequel beaucoup de restaurateurs Citroën ont préféré l'enlever. Déjà parce que le gaz, on ne le trouve plus. Mais surtout, c'est que fragilisé quand même pas mal la mécanique. Là, le moteur est un peu moins sollicité avec ce compresseur de clim. Mais bon, à voir. Toutes les plaques constructeurs sont présentes. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ça tourne très très bien. Elle démarre au quart de tour. Le détail, vous les verrez du tablier arrière moteur. Dans les couleurs de l'époque. Les vitres en face à l'avant sont absolument nickel. Les pare-chocs, les feux. Alors, à signaler dessus, deux petites bricoles. Deux petites bricoles parce que malheureusement, cette auto a eu un petit moment de stockage qui n'a pas été très très bénéfique pour elle. Donc, il y a une petite bosse ici. Voilà. Et une autre sur la porte ici. Bon, voilà. C'est les deux points sur lesquels je tenais à préciser qu'on les voit. On ne peut pas les ignorer. Sinon, le reste, les feux ne sont pas cassés. Tout est absolument nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est une auto magnifique. Qui attend donc un propriétaire qui a besoin de se faire plaisir. Là, j'avoue que c'est une pièce de collection exceptionnelle. Il n'y a rien à faire sur cette voiture. Elle est opérationnelle, prête à prendre la route. Vous mettez la clé et vous allez avaler des kilomètres. Voilà. Disponible chez GT Vintage. N'hésitez pas à votre disposition. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501